J'ai de la cellulite, comment faire pour la perdre avant cet été ? Alors il y a un certain nombre de choses à mettre en place. D'abord il faut savoir ce que c'est que la cellulite. La cellulite ce sont des cellules adipeuses au maximum de leur capacité de remplissage. Du coup elles empêchent la circulation des liquides et elles entraînent une réaction inflammatoire locale. Donc la cellulite c'est d'abord une inflammation. Donc il y a deux choses à faire. Avoir une alimentation anti-inflammatoire et faire des exercices qui permettent de déstocker ces graisses récalcitrantes. Et c'est quoi l'alimentation anti-inflammatoire ? Qu'est-ce que je dois manger ? L'alimentation anti-inflammatoire, il faut d'abord prendre beaucoup d'oméga 3, d'acide gras essentiel que vous allez trouver dans les oléagineux comme les amandes, les noisettes que vous allez trouver dans l'huile de colza, dans les petits poissons comme le mackerel, comme les sardines, tous les petits poissons des buts de chêne. Ils sont pleins d'oméga 3 et ils favorisent l'anti-inflammation. Est-ce qu'il y a des aliments que je dois éviter au contraire ? Votre ennemi c'est le sucre. Le sucre via l'insuline qui favorise la prise de poids, la prise de masse, la prise de gras et qui remplit ces cellules adipeuses d'acides gras. Il faut savoir que ces petites graisses récalcitrantes, elles sont sensibles à certaines hormones produites lors de certains efforts qu'on appelle les efforts adrénergiques. Ce sont des exercices qui font un boost hormonal lorsque vous les pratiquez. Vous allez augmenter votre sécrétion de l'adrénaline. Elles, elles sont sensibles à l'adrénaline, c'est ce qui va permettre de les déstocker. Donc ces efforts adrénergiques, vous allez les trouver dans les squats, les soulevés de terre, les fentes. Enfin, il y a un certain nombre d'exercices comme ça qui sont très très efficaces mais qui nécessitent un certain engagement et une certaine intensité. Et c'est l'intensité que vous allez mettre dans ces exercices qui va vous permettre de produire de l'adrénaline, donc de déstocker ces maudites graisses récalcitrantes. On m'a dit de ne pas boire trop d'eau pour justement éviter la rétention d'eau. Il y a beaucoup de personnes qui se disent qu'il ne faut pas boire parce qu'elles font de la rétention d'eau. Or, si on fait de la rétention d'eau, c'est parce qu'on ne boit pas assez. Si vous êtes en manque d'eau, dès que vous allez donner de l'eau à votre corps, lui, il va se dire, oh là là, comme il ne boit pas souvent, je vais stocker cette eau. Pendant que si vous buvez régulièrement, vous n'allez pas stocker d'eau et si vous courez régulièrement, vous favorisez l'échange des fluides. Donc, buvez régulièrement, courez, faites de la muscu et mangez anti-inflammatoire et vous n'aurez plus de cellulite dans quelques semaines. Vous allez voir votre peau se lisser, vous allez être beaucoup plus tonique et cette maudite peau d'orange va disparaître.